salut à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo donc on est samedi 8 octobre et donc j'ai fait des nouveaux achats et donc je voulais vous les présenter alors je vais plutôt faire un achat bijoux, ellips, cartes plein de choses on va commencer par les bijoux donc alors c'est dans ce petit sac tout bini alors ça c'est déjà ma mère je sais pas si vous connaissez les super longs bracelets voilà donc lui il est gris c'est celui à ma mère donc moi j'en ai eu un plus petit qu'elle en fait ça a fait toute la même longueur mais euh je sais pas, moi c'est moins large que elle voilà, donc par contre le mien il est multicolore ça fait plus jeune fille que noir tout ça donc ça a coûté 2 euros le petit brin c'était comme ça donc ça fait 4 euros les deux c'est pas très cher c'est madame de bijoux au marché elle fait tous ses bijoux à 2 euros quoi c'est extraordinaire quoi alors ensuite j'ai fait des achats livres alors 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 aussi dans vu qu'il m'en restait 2 euros quelques euros et bah je me suis acheté une carte voilà c'est une carte postale avec écrit bien qu'éloigner les amis restent proche du coeur voilà c'est au chinois enfin je trouvais aussi c'était trop mignon voilà je crois que ça ça a coûté 1 euros 10 voilà elle est verte là on dirait qu'elle est blanche mais en vrai elle est verte verte voilà mais c'est ma caméra ma tablette elle veut pas trop faire la enfin je fais pas la mise au point ni les couleurs donc c'est dommage alors et aussi un petit marque-page j'ai craqué dessus dès que je l'ai vu avec un petit chaton là oh les voilà derrière il vient de marquer il y a juste une petite photo de chat donc ça c'était à 1,50 euros voilà quand même pour un marque-page 1,50 euros euh c'est un peu chat quand même alors maintenant je vais vous faire présenter des livres alors est-ce que j'ai acheté des livres en fait une librairie c'est sûr qu'on va aller acheter des livres pas euh des jouets alors donc le premier livre donc c'est ça donc les cousins carolson euh voilà euh donc donc euh euh espion et fantôme de 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 tarina mazotis donc euh j'ai lu un livre sur elle donc c'est une belle hauteur euh donc je vais vous lire vu que comme ça euh c'est tout flou à moins que vous arrivez à lire mais je vais vous lire alors il y a écrit que Julie Bourdon Georges et Alex passent l'été chez une petite île suédoise donc ça se passe en Suède alors euh avec leur tante pardon Frida ils seront les seuls habitants pourtant de la dans la nuit dans la nuit des bruits bizarres se réveillent de la fumée pleine au dessus d'une au bois de l'autre de l'île ne serait-il pas seul sur l'île est-ce qu'il y a des intrus fantômes et espions les quatre cousins mènent l'enquête à leur façon donc en fait ils vont faire une enquête euh pour découvrir bah qui se trouve voilà ah j'ai deux marque-pages je crois ouais j'ai un autre marque-pages oh c'est trop chou yes donc euh voilà alors je vais vous présenter comment c'est écrit c'est écrit euh assez euh gros pour moi c'est trop bien donc il y a alors attends que je trouve ouais euh jusqu'à 213 pages mais il y a combien de chapitres donc il y a 24 chapitres mais euh elle a l'air super bien donc ils sont 4 voilà donc il m'a coûté 6,90 donc moi je vous conseille je l'ai pas encore commencé à lire parce que je viens de l'acheter mais je vous conseille euh bah d'aller voir euh si vous avez pas dans votre librairie voilà pour euh les cousins Carlson alors ensuite j'ai un livre euh celui-là il était trop choupinou c'est celui-là donc je sais pas si c'est une série en fait et donc je sais pas si vous connaissez ça l'hôtel Sumertine donc en fait là c'est des trous et quand vous ouvrez à l'intérieur en fait c'est à l'intérieur c'est c'est trop beau donc alors elle est écrit comme ça elle est écrit plus gros que l'autre livre alors il y a combien de alors donc là il y a écrit un chiffre ouais c'est celui-là c'est celui-là donc il y a 18 il y a 18 chapitres dans celui-là donc lui il m'a coûté un peu plus cher il est 10 euros 90 donc voilà donc je vous lis au milieu des herbes folles et des murs des cripes un vieux hôtel semble figurer dans le temps dans le village personne n'en connaît les propriétaires quel secret cache-t-il amie qui pense s'ennuyer à mourir pendant les vacances veut découvrir ses mystères avec ses amis elle va se battre contre ceux qui veulent le détruire pour sauver l'hôtel c'est m'artime l'amitié est de rigueur et et l'union fait la force donc en gros ça va être une fille elle va aller essayer de sauver l'hôtel voilà moi j'aime bien les trucs policiers et dedans en fait il y a un papier j'avais pas remarqué c'est une petite pub non c'est gentil voilà ça a l'air trop bien alors l'auteur l'auteur est Louise Lyon c'est très bien comme nom de famille Lyon voilà alors là je vais aller manger je sais et donc faites super gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo allez ciao 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 ciao